Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va faire un cours de géométrie sur le chapitre « Angles au centre et angles inscrits ». Dans ce chapitre, l'objectif visé, l'élève doit savoir reconnaître rapidement un angle au centre et reconnaître aussi un angle inscrit. L'angle au centre, s'il le reconnaît, il doit savoir quel est l'arc qu'il intercepte, de même que l'angle inscrit, l'arc qu'il intercepte. Deuxièmement, l'élève doit savoir, toujours dans ce chapitre, le théorème sur l'angle au centre et l'angle inscrit, c'est-à-dire qu'il y a un théorème qu'on va émettre, c'est-à-dire savoir que deux angles au centre, un angle au centre et un angle inscrit sont associés. Tant qu'ils sont associés, il faut le savoir. Si tu connais un angle au centre et un angle inscrit sont associés, s'il y a ça, il n'y aura pas de problème. Enfin, on va terminer par un autre théorème, un théorème qui concerne uniquement les angles inscrits. Donc, l'objectif visé, reconnaître rapidement un angle au centre, reconnaître un angle inscrit, savoir appliquer le théorème de l'angle au centre et de l'angle inscrit, et l'autre, deuxième théorème qui concerne uniquement les angles inscrits. Donc, premièrement, le grand 1, on va avoir un angle au centre. Définition. 1. Soit c'est un cercle de centre O et de rayon R. Donc, on a un cercle. Soit c'est un cercle de centre O et de rayon R. Tout angle, tout angle, tout angle dans ce cercle, dans ce cercle, a comme centre, a comme sommet, a comme sommet, le centre du cercle. Le centre du cercle C est appelé un angle au centre. Donc, soit c'est un cercle de centre O et de rayon R. Donc, ça veut dire quoi ? Un angle au centre, c'est un angle dont le sommet est le centre du cercle. Tout angle qui a comme sommet le centre du cercle est appelé un angle au centre. Exemple. Dans le petit 2, on va prendre un exemple. Donc, on va essayer de construire le cercle C de centre O et de rayon R. O et de rayon R. Ce cercle, je place là un point que j'appelle A. Là, un point que j'appelle B. Je trace ce segment OA et l'autre segment OB. Je marque l'angle. Donc, l'angle que vous voyez là, A, O, B, de sommet O, est appelé un angle au centre. L'angle qu'il intercepte, c'est AB. Donc, dans cette figure-là, on a un cercle C. C'est un cercle C de centre O et de rayon R. Maintenant, l'angle A, O, B, de sommet O, est appelé un angle au centre. Cet angle intercepte sur ce cercle l'arc AB. Donc, ça veut dire quoi? A, O, B, est un angle au centre. C'est un angle au centre de sommet O qui correspond avec le centre du cercle. Il intercepte l'arc AB. Il intercepte l'arc AB. Donc, A, O, B, est un angle au centre. C'est un angle au centre qui intercepte l'arc AB. Donc, dans un cercle, si tu connais le centre du cercle, on te donne le cercle. Maintenant, on place le point A et le point B sont situés sur le cercle C. Maintenant, l'angle défini ainsi A, O, B, de sommet O, qui intercepte l'arc AB, est appelé un angle au centre. Pourquoi? Parce que cet angle, le sommet O, n'est rien d'autre que le centre du cercle. Donc, un angle au centre est un angle dont le sommet est le centre du cercle. Et tout angle au centre situé dans le cercle va intercepter ce qu'on appelle un arc. C'est l'arc AB. Donc, voilà la définition d'un angle au centre. Si je prends le grand D, je mets angle, inscrit, angle, inscrit. Maintenant, c'est la définition, définition, définition. Maintenant, cette fois-ci, soit c'est un cercle. Soit c'est un cercle, un cercle de centre O et de rayon R. On appelle un angle inscrit, on appelle un angle, un angle inscrit, un angle inscrit, tout angle, tout angle dans deux points. Premièrement, premièrement, le sommet est situé sur le cercle. Le sommet, le sommet est situé sur le cercle. Sur le cercle. Deuxièmement, les côtés, les côtés de cet angle, les côtés de cet angle, les côtés de cet angle sont 50, sont 50, sont 50 avec le cercle C. J'ai dit, un angle inscrit. Donc, définition, soit c'est un cercle de centre O et de rayon R. On appelle un angle inscrit, on appelle un angle inscrit, tout angle dans deux points. Tout angle dans deux points. Le sommet est situé sur le cercle C. C'est-à-dire, le sommet de cet angle appartient au cercle C. Deuxième condition, les côtés de cet angle sont 50 avec le cercle C. C'est-à-dire, il y a un point d'intersection entre les deux côtés de l'angle avec le cercle C. Exemple, petit 2. Exemple. Dans cet exemple, on va tracer un cercle C de centre O et toujours de rayon R. Le cercle C de centre O et de rayon R. Je trace le cercle C de centre O et de rayon R. Sur ce cercle, je place trois points. M, A, B. Je trace le segment MA puis le segment MB. Et je marque cet angle-là. Cet angle que je viens de tracer intercepte la TAB. Maintenant, si on regarde cet angle-là. A, M, B de sommet M. Cet angle, le point M est situé sur le cercle C. Ces côtés, A, B sont 50 avec le cercle C. Et dans ce cas, on peut dire que A, M, B est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB. Donc, voilà un angle inscrit qui intercepte l'arc AB. On peut donner encore une autre figure. On va différencier. Figure 1. Bon, là, dans cet angle inscrit, l'ouverture angulaire contient le cercle C. Ou bien, je peux tracer encore un autre cercle C. De centre O. Un autre cercle C. De centre O. Ce cercle C de centre O. Qui intercepte ce cercle C de centre O et de rayon R. Et de rayon R. Cette fois-ci, je marque là le point M. Et je trace, je trace le segment MA. Puis, je trace le segment MB. MB. Cet angle qui est là, AMB, est un angle inscrit. C'est un angle inscrit qui intercepte aussi l'arc A, AB. C'est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB. Là, c'est la figure 2. Quelle est la différence ? Ici, on a AMB, est un angle inscrit. De même que AMB est un angle inscrit. Mais cet angle inscrit, l'un de ses côtés correspond avec le diamètre du cercle. Là, dans cet angle inscrit, on a le centre du cercle qui est contenu dans le secteur angulaire. Maintenant, figure 2. Deuxième figure. Je trace un autre cercle qui a comme centre O, qui a comme centre O et de rayon R. Qui a comme centre O et de rayon R. Là aussi, je marque le point M, je marque là le point A et je marque là le point B. On a l'angle AMB. On a l'angle AMB. Cet angle AMB, aussi, c'est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB. Ça, c'est la figure numéro 3. Donc, ici, AMB est un angle inscrit parce que son sommet appartient au cercle C. Là aussi, AMB est un angle inscrit. Le sommet aussi, M, appartient au cercle C. Là aussi, AMB est un angle inscrit. Le sommet appartient au cercle C. Dans ce qu'elle est la différence ? Ici, l'ouverture angulaire de cet angle contient le centre du cercle. Là, l'un des côtés de l'angle inscrit n'est rien d'autre que le diamètre du cercle. Pour cet angle inscrit, le centre du cercle se trouve à l'extérieur du secteur angulaire. Mais les trois exemples, AMB est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB. Donc, on peut dire qu'AMB est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB. Donc, la différence entre un angle inscrit et un angle au centre, l'angle inscrit, son sommet est situé sur le cercle. L'angle au centre, son sommet est le centre du cercle. C'est là la différence fondamentale. Un angle inscrit, le sommet est sur le cercle C, comme AMB. C'est un angle inscrit, justifie la réponse, parce que le sommet M est sur le cercle. Là aussi, AMB, c'est la même chose. Le sommet est situé sur le cercle. Toutes les trois exemples sont des angles inscrits qui interceptent l'arc A, AB. C'est un angle inscrit. Amdafi tomogena Vas yoré colo au Sénégal